Sous-titres par Jérémy Camus bonsoir bonsoir et bienvenue à tous sur le live du jour donc mercredi 27 avril 20h30 nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'un produit dont on n'a pas encore parlé sur nos lives on va sans doute parler sur des postes enfin bref voilà on va parler oxydation effets rouillés tout ça tout ça et on va vous faire découvrir pour ceux qui ne connaissent pas encore le produit comment appliquer donc ces produits qui vous permettent d'arriver à des résultats quand même le temps on verra ça d'ailleurs ensemble d'effets d'effets rouillés ou d'effets oxydés non bienvenue à tous pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas je m'appelle isabelle j'ai 20 ans j'habite à paris donc isabelle de la société ibédéco basée près de l'île donc dans le nord de la france on est spécialisé en tapisserie de sièges rideau voilà je store mais aussi et surtout les lives sont plutôt concentrés sur le relooking de meubles et donc aujourd'hui nous allons parler transformation upcycling on va employer des mots à la mode et donc relooking de meubles donc bienvenue à tous charlotte est-ce qu'il y a du monde avec nous oui déjà même pas une minute déjà 40 donc vous êtes trop fort coucou frede tania audrey catherine sophie michel natt evelyn séverine fabienne florence stéphanie corinne martine carine qui est très contente du sujet de ce soir christine angéline dominique josé nicole aurélie mariel lolo monique mora olivia kathy edwige laetitia nadine eliane et je crois que j'ai fait le tour isabelle duval qui est sur youtube isabelle ton collier parti donc création coiffure isabelle lancration salon création isabelle je crois que c'est ça coucou sandrine françoise catherine et patricien et stéphane je peux pas tous vous dire bonjour vous êtes pas bonjour à tous dans la globalité donc nous allons parler d'un nouveau pro d'un nouveau produit dans le sens où c'est la première fois qu'on en parle maintenant c'est un produit qui existe déjà depuis quelques temps c'est un produit qui existe depuis très longtemps et que l'on a depuis pas très longtemps parce qu'on ne pouvait pas l'avoir en europe voilà on l'a depuis de transport par rapport aux composants maintenant on l'a depuis quelques mois et on n'avait pas encore fait de démonstration c'est ça bon bah on va y aller oui on est déjà dans l'euro à l'euro et aurélie que je n'ai pas encore salué je vais donc vous basculer elle est basculée dans je peux des zooms avant et hop ça me fait penser à gère flore voilà donc l'idée aujourd'hui c'est que l'on vous présente les patina paint donc ça se compose de 4 pro j'ai pas pris le quatrième il ya quatre pots et le flacon donc ça je vais bien vous expliquer hop on va reculer ça je vous en parle après donc les patina paint ça se ça se résume à trois types de produits vous avez le tu peux mettre la fois je peux mettre un peu de moins de blanc c'est ça que tu m'as dit bien sûr donc on a les patina paint donc qui sont au nombre de trois tu peux mettre la photo principale si voilà ça sent j'ai tout à l'écran sauf le primer que je n'ai pas pris donc vous pouvez vous avez donc les patina paint vous en avez trois vous avez le bronze le copper le iron donc faire ensuite vous avez le patina spray green c'est l'activateur qui va vous permettre de rendre de donner un effet d'oxydation à vos patina paint et ensuite on a aussi le primer que je n'ai pas on a aussi le primer qui vous sert à protéger vos supports si vous travaillez sur des métaux si vous travaillez sur du fer forgé par exemple vous mettez d'abord le primer star qui va vous permettre de bien faire une couche de protection sur votre support ferreux afin que le produit ensuite convienne on vient appliquer ne viennent pas ronger votre support voilà ça va vraiment faire une couche de protection là moi j'en ai pas eu besoin parce que j'ai principal j'ai travaillé que sur du bois mais sachez que vous pouvez vraiment utiliser cet effet sur plein 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 de supports même jusqu'au polystyrène ça peut être sur du verre de la céramique du bois donc le polystyrène du plastique etc etc je vous invite à bien lire le descriptif sur le site où vous avez tout qui est indiqué il y a Sophie qui dit j'adore ces soirées pyjama nous on n'est pas en pyjama et Sophie si tu veux un jour on pourrait on pourrait imaginer une soirée pyjama pour du vrai c'est ça mais là c'est pas le cas donc donc effectivement nous n'avons pas le patina bleu qui ne peut pas être importé en europe voilà tout simplement sachez que le patina bleu ne fonctionne pas par exemple sur iron donc en ayant le patina spray green c'est vraiment celui qui va vous faire réagir les trois patina paint alors que le spray blue ne fait pas réagir le patina paint iron qui donne donc les ferons donc on va essayer d'être un peu organisé le iron c'est donc fer c'est ce qui va vous donner comme iron man iron man l'homme de fer c'est ce qui va vous donner en l'activant avec le spray green les ferrouilles par exemple comme j'ai pu le fer sur cette plaque le fer c'est normal le fer tout à fait fr sur cette plaque ensuite donc c'est logique que ça donne l'effet rouille parce que du fer quand ça s'oxyde ça donne un effet rouillé par contre pour ce qui est du bronze et du copper comme ici ça va plus vous donner un effet vert de gris comme l'oxydation d'un bronze donc hop j'en ai deux ici comme pareil attendez je vais vous faire la mise au point on va on va reprendre doucement oui vous inquiétez pas il y a beaucoup d'infos effectivement comme ici et comme sur cette clé donc la clé a été fait avec la couleur bronze de base et celui-ci a été fait avec la couleur copper donc plutôt cuivré voilà donc on va vous passer quelques photos pour vous montrer l'évolution de ce que je viens de vous faire par exemple voyez ici c'était le avant et là c'est le après je vais vous faire la mise au point il y a quand même un sacré changement et c'est vraiment très 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 facile vous allez le voir quand on va faire la démonstration donc hop je vais vous montrer les étapes de ce que j'ai fait donc j'avais d'abord peint toutes mes pièces avec la couleur coffee bean de chez Dixie Belle qui est tout simplement quasi un noir c'est un marron très très foncé vous voyez sur le bas de ma pièce qui n'est pas brillante c'est la couleur avec laquelle j'ai peint la pièce ensuite j'applique le patina paint iron partout sur ma pièce voilà ce que ça peut donner j'ai laissé sécher parce que c'est comme ça qu'il faut faire ensuite je remets une couche puis alors que ma couche est encore fraîche j'applique le spray et donc vous avez ici le avant après avec des photos de détails pour le patina paint iron ouais je fais tout défiler après j'applique ici donc c'est avec le bronze donc j'ai peint ma clé pareil j'ai appliqué une couche de patina bronze que j'ai laissé sécher puis j'ai remis une couche et je l'ai de patina bronze que j'ai tout de suite activée alors qu'elle était encore fraîche et non sèche avec le patina spray green hop et vous voyez donc la différence ici et là en détail donc pourquoi ici ça fait des petites gouttelettes tout simplement parce que j'ai fait un tout petit spray pour justement que ce soit que quelques petites gouttes qui tombent par-ci par-là et pas que j'en ai partout et donc pareil la même chose pour le copper la même technique la même technique et voilà ce que ça donne ça vous fait un joli effet vert de gris donc si vous ne mettez pas du copper partout vous ne ferez pas l'effet vert de gris partout vous pouvez mélanger les trois le iron, le bronze c'est justement ce que j'ai fait sur les lettres que l'on a ici voilà ce sont des lettres en bois donc vous voyez je les ai peintes et après je suis venue appliquer les patina paint c'est mes initiales ? bah oui donc ça c'est quand j'ai appliqué tous les produits avant d'appliquer le spray ici de pareil donc vous voyez on voit qu'il y a des endroits où j'ai mis plus de iron il y a des endroits où j'ai mis plus de bronze plus de copper on a du mal à faire la différence entre le copper et le bronze à l'écran et puis voilà donc ça c'est ce que ça me donnait au premier séchage on va dire mais ça me... on va reprendre le gocou oui vous inquiétez pas et je vais bien vous réexpliquer pendant la démo donc une fois que ça s'est activé que c'était sec etc ça c'est ce que ça m'a donné ça ne me convenait pas je trouvais que le B manquait de nuances etc donc c'est pas grave j'ai retravaillé j'ai remis un peu de iron j'ai remis quelques petites touches de bronze par-ci par-là et j'ai remis du produit ce qui me donne hop voilà cet effet là où on voit un peu plus l'effet de la rouille et vous pouvez faire couler aussi voilà tout à fait la première fois vous voyez je les avais laissé sécher à plat je n'avais donc aucune coulée la deuxième fois je les ai levées pour que le produit puisse couler et ça m'a donné de jolies coulures comme ici on voit sur le bas forcément c'est là où a stagné la rouille il y a 25 messages tu vas pouvoir tous les lire t'inquiète voilà et là il y a une petite coulée hop attends je vais enlever la photo avant de reprendre le message donc ça c'était pour ce qui a déjà été fait en amont et maintenant on va travailler ensemble je vais bien évidemment vous redonner toutes les explications en même temps qu'on va travailler ne vous inquiétez pas donc ça vous voyez ce que je vous disais ici ça a bien stagné c'est normal parce que je l'ai mis séché debout comme ceci posé contre quelque chose donc le liquide a coulé et ici vous le verrez de toute façon le liquide devenait vraiment orange comme de la rouille donc ici ça a stagné sur le bas et la même chose ici et c'est vraiment l'effet que je voulais l'effet vraiment sympa et beaucoup plus rouillé sur le bas parce qu'en général c'est là où l'eau stagne et c'est là où ça rouille le plus alors j'avais une culotte Frédéric sous mon pyjama voilà ah oui au live en folie donc Evely dit je suppose que ça fonctionne sur les moulures en résine ça fonctionne sur tout puisque tu vas peindre ton support regarde on a ça qui est prévu pour après pendant le live moulure en résine peau en céramique et on va le faire ensemble donc ici je vais faire une plaque pour avoir toutes mes les trois les trois produits donc je vais faire le bronze le copper et ici le iron mais le iron je vais le faire une fois sur du foncé et une fois je voudrais le faire c'est en rupture sur du bleu non non alors c'est pas en rupture il y a des produits qui sont en cours d'approvisionnement ça arrive donc vous pouvez les commander c'est commandable sur le site sans aucun problème et j'ai ma livraison et j'ai ma livraison qui est sur la route et de toute façon c'est sur commande elle me dit elle me dit Stéphanie oui sur commande mais ça arrive ah donc tu peux commander tu peux commander mais ça arrive là non c'est sur commande ça veut dire que ça ça arrive très vite dixibel il faut savoir qu'on a une livraison quasi toutes les semaines voilà donc je commande toutes les semaines pour avoir du réappro donc ça prend jamais très longtemps ces produits là à chaque commande j'en re-rentre donc vous inquiétez pas c'est ça arrive très très vite donc j'essaye de rattraper tous les messages bon il trouve ça bluffant que c'est très joli voilà vraiment des belles transformations ibibibib ouah merci Fred donc je vais mettre un peu plus de lumière et si besoin on viendra après refoncer l'écran donc on pourra pas on va vous faire des choses il est pas sûr que vous voyez la finalité pas la finalité vous allez voir un peu de transformation parce qu'il y a des fois où ça réagit sur 24 heures non 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 2 à 6 heures donc il y a des fois où ça réagit vraiment très très vite donc il y a des choses qu'on va voir et pour ce qui n'aura pas eu le temps de réagir je vous ferai les photos demain et demain ou après-demain on verra et je vous les posterai sur la page Facebook vous inquiétez pas alors une question intéressante de Karine est-ce que ça se protège avec du vernis après oui tout à fait tu peux protéger avec du vernis n'hésitez pas à lire les descriptifs sur la boutique tout est noté sur la boutique en plus pour ce produit là je vous avoue j'avais rien comme info en français j'ai dû regarder plein de vidéos enfin voilà j'ai fait vraiment un descriptif ultra complet malgré le peu d'infos que j'avais et je le réagrémente au fur et à mesure des infos que je glane donc ne vous inquiétez pas on vous a fait voir une photo avec tous les produits mais chaque produit se vend individuellement pour répondre à Fabienne qui demandait si on pouvait racheter que le spray oui tout à fait tu peux racheter que le spray qui à chaque fois que tu l'achètes se vend avec le pulvérisateur petite information j'allais vous le dire après mais je vais le dire maintenant pour les gens qui ne pourront pas rester quand vous utilisez le spray une fois que vous avez fini vous enlevez le spray et vous remettez le bouchon vous ne laissez pas votre pchipchit dans le flacon donc on garde bien le bouchon et à chaque fois on le referme comme j'ai pu le faire ici et on rase bien tout le dispositif de pchipchit à l'eau j'avance parce que je voudrais que ça s'assèche là je vais juste faire une base bleue donc j'ai pris du antebellum et j'ai pris du mermaid tail donc qui sont ces deux bleus là je vais juste peindre ici et je vais voir peut-être pour nuancer légèrement alors je veux juste tester le rendu le rendu du fer donc de la rouille sur un fond bleu coloré donc je vais répéter pour répondre en même temps à toutes les questions une fois que le travail est fait vous pouvez le vernir pour qu'il soit protégé donc si vous prévoyez de mettre à l'extérieur pour répondre à Sophie vous prenez un vernis prévu pour l'extérieur après vous n'êtes pas obligé de le protéger et l'effet de patine etc s'accentuera au fur et à mesure du temps voilà après donc c'était Véronique il me semble sur un pot en verre cuite en plastique oui tout ce que tu veux sur tous les supports étant donné que le principe au départ c'est que tu mets en peinture ton support donc et si tu travailles sur un support ferreux tu mets d'abord le primer qui est conçu à cet effet pour pas que ton effet d'oxydation vienne manger ton support qui est déjà un support ferreux donc oui ça n'est pas un kit oui c'est pas un kit chaque produit est vendu individuellement ce qui vous permet vraiment pour ceux qui veulent que de la rouille de commander que le iron pour ceux qui veulent plutôt de l'effet vert de gris de commander que l'effet vert de gris etc il y a Marie Favaron qui dit elle s'est servi du iron sur le palmetto et elle adore ah bah voilà tu vois c'est pour ça que je voulais tester sur un peu du coloré bon clairement là c'est pas c'est pas un super fondu mais je m'en fiche les pinceaux sont arrivés demande Sandrine sinon ils arrivent pareil ils arrivent là fin de semaine ou début de semaine prochaine parce que j'ai payé oui parce que pour information on a un colis qui a été perdu c'est pour ça qu'on a des produits qui sont beaucoup plus longs que d'habitude à arriver j'ai reçu deux colis sur trois et bien sûr le troisième colis c'était le colis où j'avais le plus de matériel dedans donc on attend mais j'ai refait une commande pour pas être trop en attente alors on va faire plaisir à Karine donc Charlotte met un coup de spritz de spritz elle c'est pas du spritz c'est un spritz hop ça je vais mettre de côté et on va laisser sécher on va travailler maintenant ici avec le copper le bronze et ici donc ce sera le iron donc je prends le nom des couleurs que Charlotte utilise donc elle l'a dit Antebellum et Mermaid Tail Antebellum et Mermaid Tail ouais donc tous vos patines à paint vous les mélangez bien 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 avant l'utilisation vous avez dedans l'idée en fait c'est que dedans vous avez des petites particules de métaux qui vont donc réagir après avec le produit pour faire oxyder donc si vous ne mélangez pas et que vous prenez que le dessus et que tous les composants de métaux sont dans le fond et bien l'effet ne sera pas aussi bien donc mélangez bien à chaque fois il y a Aurélie qui l'a fait aussi sur un porte-manteau et voilà super après je sais que vous êtes beaucoup déjà à l'avoir pris moi je n'avais pas encore eu le temps de préparer un live parce que voilà pour préparer un live il faut préparer des choses en amont pour pouvoir vous les présenter et je n'avais pas encore pu le faire et puis là on a Céline qui est absente pendant 15 jours donc ça va être chaud patate c'est ça donc après bon là j'ai pris des petits pinceaux lambda je viens appliquer donc là c'est la couleur copper alors là je vais décider de tout peindre alors que sur sur mes autres supports par exemple comme celui-ci mais celui-là ce n'est pas le meilleur le meilleur exemple sur celui-ci par exemple je n'ai pas bien peint partout il y a des endroits où j'avais laissé un peu de ma couleur noire parce que je voulais un peu nuancer là on va faire vraiment tout copper ça dit quoi comme il est métaux quoi métallique je ne sais pas il y a ce outil je pense qu'il te reprend il est métallique ah oui peut-être tu veux faire quoi je t'avais dit de mettre une photo tu ne fais pas ton boulot tu ne fais pas ton boulot la peine de photo voilà donc là c'est les trois supports métalliques on va dire les patines à peintes qui vont être utilisées donc là Charlotte utilise le copper en bas hop il est fait toutes les trois en bas aussi parce qu'elle a retourné sa plaque dans la cooking donc elle va utiliser le bronze je ne suis pas riche en petits pinceaux ils sont tous au magasin la réception n'est pas très bonne me dit-on ah Tati elle n'en peut plus elle dit j'arrive pas à finir un premier projet que tu me donnes des idées pour d'autres ah je suis désolée mais franchement celui-là je pense que vous allez être beaucoup à avoir des projets parce que alors on souhaite la bienvenue à Delphine qui découvre les vidéos et qui nous dit donc bonsoir à toutes bienvenue chez nous Delphine bonsoir Delphine donc là ce qu'on fait ce soir Delphine c'est qu'on utilise des produits qui reproduisent l'effet d'oxydation des métaux donc que ce soit le bronze le cuivre ou le fer bonsoir Pascal bon anniversaire à Corinne Pascal il a bon anniversaire à Corinne pourquoi c'est l'anniversaire de Corinne aujourd'hui non elle a eu 60 ans non c'était pas elle raté raté bon anniversaire bon anniversaire bon anniversaire à la sœur de Corinne alors moi j'ai du mal à suivre bon là j'enlève j'ai pas le pinceau adéquat ça me attendez je vais faire ça comme je fais d'habitude parce que là hop allez voilà donc là je passe mon petit pinceau pochoir ça va vraiment me désengorger toute la moulure chaque pot est à 24-50 effectivement c'est ça donc voilà si et là je vais sécher ici je peux faire une promo en direct elle est pas sur le site tu peux alors si jamais il vous prend l'envie de commander les 4 pots on vous fera un remboursement de 10 euros carrément elle est 10 euros pour les 4 pots ça vous fait enfin pour les 4 produits les 4 produits si vous prenez le iron le bronze le copper plus le patina c'est à dire que si vous prenez si vous prenez ça l'ensemble qui vous revient donc à 100 euros un peu moins vous nous faites confiance sans le primer star sans le primer star je ne sais pas pas me mettre les doigts dessus il ne le voit pas voilà on vous fait une réduction de 10 euros qui nous sera remboursé pour toutes les commandes passées cette semaine donc jusqu'au je ne sais pas jusqu'au 31 c'est pas le premier mai donc le samedi de 31 samedi 31 non 30 30 avril il y a 30 jours oui samedi 30 elle dit des bêtises donc là je vais enlever juste mon petit scotch vraiment j'ai mon petit bon tu vois Pascal il me dit quand même merci pour elle ah bah oui et bon anniversaire à Catherine aussi le vert ah c'est 24,95 oh c'est possible oh bah je le valignon je vous fais quand même 10 euros ça revient au moins ça revient au moins donc maintenant on va utiliser hop oups je ne l'ai pas mélangé oh c'est pas bien sec attendez pourquoi je viens commentaire en dessous je ne l'ai pas et donc maintenant on utilise le iron donc donc on voit que le le copper est un peu plus un peu plus orange couleur couleur copper cuivre et bronze sachez quand même que vous pouvez utiliser ces produits comme une peinture donc Monique l'a fait d'ailleurs sur un petit chevet et on vous avait présenté aussi une fois dans la newsletter justement la newsletter où on en avait parlé on vous avait montré un meuble elle avait utilisé le copper tel qu'elle sans venir après activer avec le patinat spray vert donc sachez que vous pouvez l'utiliser tel qu'elle telle une peinture tout simplement c'est bien Stéphanie on lui a donné une idée son mari lui avait dit pourquoi tu ne fais pas un truc que steampug que tout ça sur un bureau et elle dit avec ça ça va être top ben oui le pinceau il est encore mouillé c'est peut-être pas le top c'est vrai que tu n'as pas de pinceau toi ben non je suis une pauvre pauvre en pinceau moi aussi c'est ton anniversaire Cathy non et tu as bu du pom 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 donc là je ne vais pas texturer après quand on va travailler sur le sur le le vase on texturera d'ailleurs je ne vous l'ai pas dit pardon sur les lettres ici j'avais texturé ma base avec la scie spray on fera la même chose sur le vase donc ça c'est fait on sèche le tout pour pouvoir mettre la deuxième couche et ensuite activer avec le spray et là si tu mets tu couvres ton bleu on ne va plus voir le bleu c'est vrai pourquoi j'ai fait ça je ne me souviens plus ah mais non c'est pas ça que je voulais faire attends il me semblait bien qu'elle faisait un truc ça n'est pas si ça va le faire on verra quand même je pense par endroit je vais en remettre dans ma moulure ben Monique elle ne nous montre rien je suis d'accord Candiline ben ouais alors qu'elle a fait un beau chevet elle a fait un beau chevet elle ne le met pas sur le bleu moi je l'ai vu ça m'énerve si je fais ça ah voilà j'enlève un peu c'est pas du tout ce que j'avais prévu de faire à la base c'est vrai à quoi ça sert la peinture de fond ben là tu vas voir ça ressortira un peu et là là ça se voit pas mais ici sur cela ma peinture de fond a servi parce que j'ai pas remis du bronze partout donc j'ai des endroits où c'est plus foncé volontairement parce que j'avais mis une couleur foncée dessous si tu puis si t'as pas envie que ce soit là c'est parce que je le fais partout mais admettons si ça je l'avais peint en bleu comme si c'était une lettre en métal qui était peinte en bleu de base hop je mettais du iron que sur le bas et quelques petites pointes de rouille quelque part ci par là je spray j'ai mon fond qui reste de la couleur bleue que j'ai peint et j'ai juste les petits points où je suis venue mettre le iron qui vont se transformer en rouille donc ça c'est possible il faut comprendre que la couleur de fond ce sera la couleur de votre support non c'est vrai que là j'ai un petit peu mabouillé c'est pas ce que je voulais faire je voulais mettre du iron que sur les reliefs c'est pas grave en fait il faut faire une couleur de fond pour peindre si vous n'en mettez pas partout pour donner une couleur à votre support et après vous mettez du patinant que là où vous voulez qui a l'effet de rouiller ou oxydé oh c'est stylé aussi c'est l'irnesse aussi que c'est mon univers ça revendait on devrait sortir une bouteille j'ai une bouteille on a une bouteille de coco des bulles des bulles donc là clairement c'est pas forcément ce qui va être le plus parlant parce que je vais vraiment le faire partout pour vraiment que vous voyez l'effet partout il n'y aura aucune nuance parce que j'aurais utilisé le même sur chaque bande contrairement par exemple à ce que j'ai fait sur les lettres où j'en ai utilisé plusieurs pour avoir des effets de nuance un coup la rouille un coup le vert de gris je vais répéter parce qu'Eveline a dit qu'elle est larguée mais il n'y a rien de quand vous voulez faire un effet rouillé ou oxydé vous avez besoin du spray du patina spray et qui va vous permettre d'oxyder de transformer le patina paint avant en fait il vous faut deux produits l'activateur et un patina paint en fonction de l'effet que vous voulez si vous voulez un effet rouille c'est le iron si vous voulez un effet vert de gris ce sera soit le copper soit le bronze en sachant que le copper est un peu plus copper de base rouille un peu plus cuivre cuivre copper c'est cuivre et le bronze est plus bronze plus marron sur le bronze je trouve que ça fait un peu plus vert alors que sur le copper ça fait un peu plus bleu voilà et si vous voulez vraiment faire des nuances comme moi je l'ai fait ici là j'ai travaillé avec les trois mais à la rigueur deux ça suffirait sauf que là je vois par exemple que c'est plus vert donc c'est le bronze qui a été utilisé ici c'est plus bleu c'est le copper mais sinon vous prenez soit le copper soit le bronze et le iron pour faire le rouille et voilà vous pouvez faire des nuances mais attendez vraiment qu'on continue je comprends que vous soyez largués c'est normal c'est la première fois si vous n'avez pas lu le descriptif en plus sur le site pour un peu vous familiariser avec le produit vous n'allez pas comprendre mais attendez qu'on continue la démonstration et vous comprendrez un peu plus au fur et à mesure de ce qu'on va faire donc ici je vais venir donc mettre ma deuxième couche donc la deuxième couche va permettre d'opacifier le bronze ou le cuivre en fonction de ce que vous utilisez mais c'est surtout et après le temps qu'il est humide Charlotte va donner un petit coup de spray du patina spray et c'est ce qui va faire que la réaction va se produire mais la réaction ne se fait que sur le produit frais c'est à dire que si je fais ça je fais ça hop comme ça là ça va faire mais je n'en commence à faire c'est pas grave l'idée c'est qu'ils comprennent justement ce que ça fait donc là normalement alors après c'est pas ultra après moi ma base n'est pas encore ultra sèche mais si je fais ça ça va ça va activer que les endroits où j'en ai mis où c'est frais parce que je vais spray sur le frais donc là il faut quand même que je me dépêche alors oui il y a différentes couleurs de spray sauf que le bleu n'est pas disponible en Europe et le bleu n'active pas le iron donc finalement le bleu vert c'est le meilleur c'est ça vous n'aurez pas les ferrouilles avec avec le spray bleu et donc là je vais enlever alors il y a Isabelle qui te remercie Duval qui te remercie pour les conseils de cet après-midi ah c'était l'histoire de la mud oui merci Isabelle pour ton ajout de commande donc là je mets mes produits bien de côté pour pas que le spray aille dessus et je vais donc utiliser mon spray le chat est passé chez Mélane on a 5 8 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 alors juste pour que ce soit plus pratique pour moi je vais le faire en dehors de la caméra le spray mais voilà je vais juste ce spray partout attends ou alors je vais mettre ça dessous je ne pourrais pas qu'après mon plan de travail il soit plein de produits ah oui j'avais préparé des gants je ne les ai pas mis je ne les ai pas mis je ne les ai pas mis je travaillais avec des gants ça tient vraiment bien fort sur les doigts j'ai encore un petit peu de noir moi à certains endroits du fait d'avoir travaillé hier. Je me dépêche parce que sinon, ça va sécher. Voilà. Donc, avec le spray, je vais faire aller. Voilà, là, le produit arrive vu que ma tige était vide. Soit vous faites des tout petits mouvements et ça va vraiment faire des petites gouttes, même des grosses gouttes, ou alors vous appuyez et là, ça va vous pulvériser le tout. Donc, vous voyez, si je fais ici, plutôt pas trop, parce qu'on ne voit pas ce que tu fais. Des grosses gouttes. Attendez, là, j'arrive avec la mise au point. Voilà, donc là, j'ai plutôt fait des grosses gouttes. Ici, si j'appuie vraiment complètement, j'en mets partout. Voilà, j'en ai remis. Et ici, le bleu, entre le bleu et le vert, on n'en sait rien, Aurélie, puisqu'on n'a pas le bleu. Non. Mais, je pense... Cherchez pas à vous demander ce qui fait le bleu. Si c'est quelque chose qui vous plaît, vous allez être déçus. Et je trouve que déjà, avec les produits qui sont disponibles en Europe, on peut vraiment déjà faire des choses sympas. Alors, ça sent le vinaigre, le spray. Un petit peu, ouais. Alors, après, ça, je vais le faire sécher debout, comme ça, en espérant que ça coule un peu. Ça coule. Et je vous montrerai après, quand ça commencera à s'activer. Viens m'enlever la... Ça. Voilà. Et je vais le prendre avec... C'est dans l'autre sens que je dois le tenir après. Oups. On va le faire couler dans l'autre sens. Et je vous montrerai quand ça commencera à réagir. Je ne vais pas refermer ça tout de suite. On s'en servira après. Et donc, on va passer à notre pot. Donc, on va vous montrer qu'on peut le faire sur de la céramique. Le pot, c'était un pot classique de base. Isabelle va vous mettre la photo sur lequel je suis venue appliquer des moulures. Donc, c'est un moule hop, c'est un moule de chez IOD qui s'appelle le classique élément. Tu peux mettre les photos, s'il te plaît ? J'ai mis. Tu as mis quoi ? Ben, le moule. Ah non. Le pot avant, le moule. Tu avais déjà mis le moule, tout ça ? Ben oui. Ah, ok. Ah, le moule pas avec les moulures blancs. Ben, vas-y. Pour ceux qui... Voilà. Donc, on a utilisé la résine polyforme pour créer les moulures. Je les ai sorties tout de suite du moule une fois qu'elles étaient prises pour bien que ça prenne la forme. Je les ai bien appuyées. Elles se sont maintenues. Une fois qu'elles étaient complètement rigides, je les ai enlevées une par une. Je les ai collées une par une. Et voilà, on a notre pot avec les moulures. Donc, voyez, vous pouvez assembler les moulures entre elles pour n'en faire qu'une grosse. Donc, ici, par exemple, hop, vous voyez, c'est cette moulure-là que je suis venue appliquer ici. Celle sur le bas, eh ben, c'est celle-ci. Et après, ici, je suis venue rajouter les deux petites accroches ici qu'on a sur le moule. Donc, n'hésitez pas à faire des compositions, des montages avec vos moules. Alors, ici, hop. Bien évidemment. Je vais m'en faire un peu. Je sais qu'il va m'embêter. Et si je veux vous montrer ce qu'on fait. Attendez, je vais le faire après. Je vais d'abord, de toute façon, faire mon mélange. Donc, mon mélange ici, je vais utiliser la couleur de base que j'ai utilisée pour toutes les autres pièces, c'est-à-dire le Coffee Bean de chez Dixie Belle. Et je vais le mélanger avec la Cispré, la Cispré, pardon, qui est une poudre pour épaissir votre peinture et donc pouvoir lui donner des effets. Quel truc ? Je ne sais pas. Et donc maintenant, dedans, j'applique, enfin, j'ajoute ma poudre. Donc, dans votre pot, vous avez, dans votre sachet, vous avez toujours une petite dosette. Ne me demandez pas le dosage parce que ça va vraiment dépendre de l'épaisseur de la peinture que vous voulez, des effets que vous voulez. C'est comme la farine dans une sauce pour l'épaissir. À vous de voir la consistance que vous voulez. Oh, j'avais une petite cochonnerie dans mon pot de peinture. Hop. Donc, vous mélangez bien pour intégrer la poudre à votre peinture et avoir une consistance qui vous convient. Sophie qui fait un petit, qui donne un petit message comme quoi le brush cleaner est top. Ah oui, le brush, ouais. J'en ai quelques-uns en plus de pinceaux à nettoyer. C'est quoi le dosage il demande Fred ? Il veut l'affaisser je pense. C'est ça. Viens à la boutique tu vas voir. Je vais te doser. Hop. Donc là, la consistance ça me paraît bien. Ça fait un peu… La cispré ne réduit pas l'effet d'oxydation. Non, pas du tout. Car puisque tu mets la cispré dans la peinture, on va faire la couleur de fond épaissie avec la cispré. Et après, je voudrais vous montrer que ça commence à réagir. Sur le bronze, ça commence à devenir bleu. Donc, vous voyez, ça réagit que où j'ai fait mes petites crottes. Je n'en avais pas remis partout. Et ici, sur le copper, ça commence à devenir un peu plus vert. Voilà. On va laisser agir. Fred, il va venir. Ok. Il a dit d'accord. Ouais. Alors, allez, on attaque. Donc là, clairement, ça ne va pas forcément être ce qu'il y a de mieux pour vous voir. Il n'y a rien de compliqué. Je prends de la peinture. Je prends un pinceau à nislone en poils naturels. Donc là, l'idée, c'est qu'on a épaissi la peinture avec la cispré. Vous voyez. Et du fait, on donne de la consistance à la mise au point. On donne de la consistance à la peinture, ce qui fait qu'on n'aura pas quelque chose de lisse. Je ne vais pas le lisser comme ça partout. Voilà. Vous aurez un effet plutôt peau en pierre. C'est ça. Je veux que ça fasse un peu crunchy, comme quand votre métal rouille ou s'oxyde. Forcément, il s'abîme, il devient poreux. Voilà. C'est l'effet que je recherche de donner. Donc, je ne veux pas quelque chose de lisse. Par contre, quand vous faites ça, vous n'êtes pas obligés de le faire partout. C'est-à-dire qu'il y a des endroits lisses, ah, je n'ai pas mis mon tablier. Merci. Il y a des endroits où je pourrais faire quelque chose de plus lisse et à cet endroit-là, j'oxyderais moins, par exemple. Ou j'oxyderais pas du tout. Ça, c'est possible. N'hésitez pas à varier les textures, les effets, à varier les plaisirs. C'est ça. Donc là, le fait de tapoter, ça permet de bien aller dans les coins au niveau des moulures, dans les creux. D'où l'intérêt aussi de prendre un pinceau assez rigide. Si vous faites ça avec un pinceau souple, un pinceau synthétique, vous allez avoir plus de mal à bien aller dans tous les creux. Donc là, je fais attention à le faire partout. Alors, j'aurais pu faire cette étape-là. Ça y est, qui c'est qui a passé une commande qui a mis notre stock à sec ? C'est vrai ? On a produit en cours de réapprovisionnement. Mais ça arrive, ne vous inquiétez pas. vous pouvez les commander. Franchement, il n'y a pas de rupture chez mon fournisseur. Je réapprovisionne tout le temps ces produits-là. Donc effectivement, le délai sera un peu rallongé pour l'expédition de votre commande. Mais on ne parle pas de 15 jours. Clairement, à l'intérieur, je ne vais pas le faire parce que je le ferai mais ultérieurement. Après, tu ne peux pas niquer un côté comme ça ou après comment c'était de l'autre côté si tu veux. Monique, elle veut venir le jour où Fred y vient. Tu m'étonnes. Pour le voir prendre la fessée, Monique. C'est ça. Donc sur le bas, je vais insister un peu plus sur vraiment les fées parce qu'en général, votre peau est posée. C'est là où l'eau va stagner. C'est là où ça s'oxyde davantage comme dans toutes les moulures. Il y a Sophie qui dit tu ne mets aucun primaire sur le peau. Non, non, non. Ce n'est pas quelque chose qui va être sollicité. Si c'était quelque chose qui allait être sollicité, oui, j'aurais mis un primer d'accroche. Tu peux. J'aurais mis une primer d'accroche mais là, ce n'est vraiment pas nécessaire. Mon peau va être en décoration. Il ne va pas être sollicité. Il ne va pas être tapé. Il ne va pas être je n'ai pas besoin. Et la peinture adhère bien. Et avec la scie spray encore plus. Ça ajoute de l'adhérence supplémentaire. Bande de sauvage. Fred. Je vérifie que tout est bien peint. Monique, en fait, elle vient pour faire la vidéo. Cinéaste. C'est Christine qui demande si elle va nous faire une vidéo. Donc, il y a des endroits où je vais vraiment saturer volontairement à la moulure. Comme si elle avait disparu. C'est ça. Je la compte vraiment avec la peinture. ça va être long à sécher par contre. Mais, hop. L'idée, c'est ça. On ne va faire que de moitié. Donc, déjà, regardez, rien que rajouter une moulure sur... Voilà, ça brille énormément parce que c'est mouillé. Rajoutez rien qu'une moulure sur un pot, le peindre après, ça change tout. Je me rappellerai toujours de la lampe qu'on a faite. Elle était vraiment vilaine. Elle n'était pas vilaine. Elle n'était plus d'actualité. Elle n'était plus à notre goût. Et bien évidemment, je ferai une partie du bord pour ne pas faire un petit peu à l'intérieur, les peaux. Vous descendez au moins de 5 cm. Au minimum de 5 cm. Sinon, vous le mettez sur une armoire très en hauteur. Et ça ne se voit pas. Allez, je sèche pour qu'on puisse passer à la suite. Du coup, j'ai fait trop de cispré parce que j'avais prévu de tout faire. Il est 21h15. On peut voir. On verra. Donc le temps que je sèche ça, je vais vous montrer un peu où on en est. Voilà. Donc ça oxyde. Sachez que le rouille est plus long à réagir. Donc les effets verts de gris vont apparaître plus rapidement que le rouille. Donc c'est normal. Ne vous dites pas que ça ne fonctionne pas. C'est beaucoup plus long à ce que ça se voit. On va l'utiliser ou là-bas ? De quoi ? On va l'utiliser en anglais pour ceux qui viennent. Il me semble bien que c'est prévu que nous l'offrons. Donc vous voyez, là, ça se matifie un peu. Vous voyez comme ça fait déjà joli ? Alors attendez, là, je vois que c'est des... Une texture pas comme ça me plaît parce que ça s'est un peu auto-lissé parce que j'avais vraiment mis une couche épaisse. Donc tout simplement, je viens retaper dessus alors que ça a commencé à sécher. Oh là, dans cette moulure-là, je crois que ça va faire vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à retravailler vos textures. Rien n'est jamais figé. Tu viens en Vendée, Fred ? Il dit bonne nouvelle, viens en Vendée. Il y avait... Il parlait, il s'était encore parlé. Il vienne nous voir. Ça dépendait si c'était pendant un moment où il y serait. Et Sybille, c'est dommage, elle est repartie. Là, il m'en manque. Je vois un peu le pot. C'est pas sur le Iron que c'est plus long ? Bah si. Ah, pardon. J'avais compris le clip. Il lui semble que Brandy l'avait dit. Ah bah voilà. Non mais c'est vraiment, c'est plus long. Moi, je vous avoue qu'hier quand j'ai testé, j'ai eu peur et je suis revenue hier soir avant d'une couche. Je me suis dit, non, sympa. Donc c'était pour ça. Je trouvais ça trop beau. Et par contre... on dirait vraiment du fer-forger quoi. Et par contre, ça, je l'ai fait tout à l'heure et j'ai l'impression que ça a encore bougé. Regarde sur le bas, c'est encore plus orange, mais je l'ai fait à 17h30, vous voyez. Donc je m'étais dit, ce ne sera pas prêt pour ce soir et je me suis aperçue qu'en laissant couler, j'ai trouvé que ça réagissait plus vite alors qu'ici, c'était posé et donc il y en avait plein dans les creux. C'est une blague, Fred. C'est nul. Allez, on sèche si on veut faire la suite. Tu peux peut-être passer les photos... Ah si, on avait déjà passé les photos de ce qui peut être fait avec. On aurait dû les garder pour maintenant. Non. Là, ça n'a rien d'excitant. On est en train de sécher la matière. Je savais que ce live, c'était un live difficile niveau organisation. Il fallait que vous voyez ce que ça donne, sauf que les temps pour que ça fonctionne vraiment bien, c'est 2 à 6 heures. Et si je veux vous montrer quelque chose, voilà, et vous savez qu'on préfère vous faire voir les choses en live, comme ça vous voyez qu'il n'y a pas de trucage, qu'il n'y a pas de... Voilà. Tout est fait avec vous. Et quand je prendrai les photos demain, même si l'effet ne me plaît pas, demain ou après-main, même si l'effet ne me plaît pas et que ce n'est pas l'effet final et que je le retouche, je vous prendrai une photo avant retouche de ce qu'on a fait ensemble, comment ça rendait. Et si je le retravaille, je referai des petites photos de ce que j'ai rajouté et l'effet final si j'ai eu besoin de retravailler dessus. Mais je vous ferai bien une photo de ce qui a été fait en live pour que vous voyez bien le rendu de ce que l'on aura fait ensemble. Donc là, je sache un peu plus parce que c'est où j'ai vraiment saturé complètement la moulure. Je vais d'ailleurs vous montrer ça de près pour que vous puissiez voir ce que j'ai fait. Après, vous n'êtes pas obligés, mais moi, j'avais envie. Vous voyez, cette moulure-là, je l'ai vraiment complètement saturée contrairement à celle-ci où on voit encore… La finesse, la moulure perd de sa finesse. Et voilà. Et je veux que ça fasse vraiment justement comme si c'était très, très grignoté par l'oxydation. Vous voyez ? Donc là, j'ai vraiment très, très, très chargé ici pour, comme disait maman, perdre la finesse de la moulure. Mais ça, vous n'êtes pas obligés. Chacun fait ce qu'il veut. Vous n'êtes pas obligés de faire de l'effet de texture si vous voulez juste une oxydation plutôt lisse. Monique, elle se met encore. Pourquoi ? Des photos qu'elle vit. Tu verras. Rien que pour contredire, je vais le faire. Regarde, j'en ai fait plein avant le live d'ailleurs. J'ai fait un petit reportage photo hier pour bien vous montrer toutes les étapes. J'ai fait des montages aujourd'hui, du avant à après. On avait déjà un produit rouille, non ? On avait… Oui. Ah, mais il n'est pas dans… Il n'est même pas sur la boutique qu'il n'y a qu'en magasin. Véronique, elle dit qu'on a déjà un produit rouille. Donc, on avait plein les pieds rouilles mais en jouant avec des couleurs de peinture. C'est différent. Là, ça fait plus métallique quand même. Et même pour l'effet vert de gris, tu peux peut-être aller chercher mon… Oh, il est dehors, le bouddha. On l'avait fait avec des peintures pas avec un produit. Là, là, clairement, ça ne vous donne pas un… Je cherche mes mots. Je vais dire un fake. effet. Ça ne vous donne pas un… Ce n'est pas un trompe-l'œil qu'on fait. On crée vraiment une oxydation parce que dans la patine à peint, il y a des petits morceaux métalliques qui font qu'après, le produit va vraiment les faire oxyder. Donc là, ce n'est pas un faux effet. Un faux effet, ce n'est pas un trompe-l'œil, c'est vraiment une vraie oxydation. Et vous pourrez le voir. Alors là, je ne sais pas si ça le fait. Mais si vraiment, parfois, vous avez de très gros effets d'oxydation, il peut y avoir un peu… Hop. Il peut y avoir un peu comme de poussière ou de résidus. Donc, avant de mettre votre vernis, vous pouvez dépoussiérer et enlever ces surplus de résidus. Monique, elle est contente parce que tu as mordu à l'hameçon. Non, je m'en doutais. Et vous voyez, vraiment, sur celle-ci, moi, je trouve vraiment qu'on dirait une pièce en fer forgé. En fer forgé, illusion. Oui. Les mots que tu cherchais. Vous voyez ici, on dirait vraiment que c'est un fer qui est resté dehors et qui a rouillé qu'on a retrouvé après. Après, moi, je suis fan de ce genre d'effet-là. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais tenté de le faire à la peinture pour reproduire l'effet alors qu'on n'avait pas les produits à cette époque-là. Et là, qu'on a les produits, c'est encore mieux. On est quasi secs. On va pouvoir passer à la suite. Je vous avoue que je n'avais pas prévu de le faire aujourd'hui, le live. C'est maman qui a dit on le fait. Je lui ai dit mais je n'ai pas mon stock. Ça arrive. Tant pis, ce n'est pas grave. On le fait. On le fait. Je vais mettre mes petits gants quand même. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a Hop. Voilà. Et donc là, je vais vraiment jouer avec les couleurs. Je réfléchis en même temps. Il faut vous imaginer que ce que vous mettez en iron, c'est ce qui fera le couleur rouille. Et ce que vous allez mettre avec cela, ce fera plus l'effet vert de gris. Il y a Stéphanie qui demande de remettre dans un poste sur la page IPDéco toutes les photos avec les couleurs. Tu sais les photos que tu as mises tout à l'heure ? Ah oui. Les avant-après ? Je pense que c'est ça. Je le ferai quand on postera les photos de ce qu'on a fait ce soir. Voilà. C'était prévu que ces photos-là me resservent après. Ce qui est dingue, quand on trouve des trucs rouillés, on les jette et là, on va prendre le temps d'en créer. C'est ça. C'est tout à fait ça. Moi, j'avais récupéré des vieux pieds de machine à coudre tout rouillés et je les avais complètement fait aérogommés. Après, demain, vous trouvez quelque chose de rouillé, ça vous plaît, vous stoppez la rouille. Il suffit de vernir normalement, il me semble. Donc là, tu fais quoi ? Là, j'applique le bronze. Tu vas en mettre partout ? À peu près. Puis, je ferai de la superposition, je pense. Tu ne vas pas laisser du tout du noir ? Ben non. Il est métallique, le pot. S'il faut, je remettrai du noir une fois. Parce que pareil, si l'effet n'est pas… Là, hop, par exemple. Ici, si c'est trop oxydé ici pour vous, rien n'empêche de… Je cherche un petit pinceau. Elle en a 50 dans sa dessert. Rien n'empêche de reprendre un peu de noir qui était la couleur de base et venir atténuer votre effet par endroit. Ça, c'est… Là, si je trouve qu'il y a trop d'orange, je viens remettre un peu de noir pour atténuer à certains endroits. Ça, c'est bien évidemment… C'est possible. Vous pouvez. Donc là-dessus, je vais remettre un petit peu de… Je vais remettre un tout petit peu de bronze et je referai un coup d'oxydation un petit peu de iron pour l'effet. Ce qu'il faut, c'est bien comprendre le processus. Et là, je vais mettre tout de suite mon spray vu que ce que je viens de faire, c'est frais, c'est sur le frais qu'il faut le faire. Je fais un coup de spray. Le iron devient rouillé et que les deux hommes deviennent… Vers de gris. Et que ça ne s'active que là où vous l'utilisez sur du humide. Comme je vous ai montré ici. Tout à l'heure, ici, je n'en ai pas remis partout. Par contre, il y a eu du spray partout. Vous voyez bien que les parties où ce n'était pas frais, ça ne s'est pas activé. Ça s'est activé que où… Alors là, ça fait vraiment des placards. C'est pas bien fait. Mais voilà, ça le fait que où c'était humide et où j'ai réactivé. J'avais fait là tout humide et humide sur les côtés. L'effet rouille commence légèrement à se voir. C'est léger. Et l'effet d'oxydation, ici, ce que j'aime bien regarder en dessous, c'est rester tout vert. Vu qu'on l'a fait sécher, la goutte est restée dessous. C'est tout vert ou fermé, ça dépend. Je trouve ça sympa. tout, 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 tout. Alors, ce n'est peut-être pas du noir, c'est effectivement peut-être du coffee bean. Ah, ça, c'est du coffee bean. Tu joues sur les mots. C'est quasi pareil. Hop, là, je vais prendre un petit peu de copper. Bonsoir, Alexiane. Mais de toute façon, là, c'est la première couche. C'est juste pour me donner une première… Là, on voit bien la différence entre le copper et le bronze. C'est juste pour me donner une première ligne. mais c'est ce que je vais faire par-dessus qui va vraiment… qui va vraiment avoir une incidence. Donc là, Charlotte joue avec les trois patines à peine. Pour l'instant, que deux, mais après, je viendrai rajouter du noir. Le iron. Pardon. Donc là, j'ai repris du copper. Oui, je suis en forme, Sylvie, toujours. En forme de quoi, je ne sais pas. Donc là, il y a des endroits où je ne vais pas complètement couvrir. Tu n'embêtes pas d'aller par exemple dans les creux ? Ben si, parce qu'il y a des endroits où je vais vouloir que ça reste, tu sais. D'accord. Que ça vraiment, que l'oxydation, elle soit dans le creux. J'aime bien quand ça fait ça, justement, comme ici, où vraiment les ferrouilles et rester dans les creux comme si l'eau avait stagné à cet endroit-là et avait ferrouillé le support. Donc, vous voyez, clairement, lorsque je suis en train de faire l'instant T, ce n'est pas compliqué. Je barbouille. surtout sur la première couche de patine à peigne que vous appliquez. Il ne faut pas trop vous prendre la tête. C'est la couche d'après que l'on va activer. Mais attention, parce que si ici, je décidais après de ne réactiver qu'à certains endroits en remettant de l'humide, le reste resterait globalement comme ceci, non oxydé. Si je veux que tout s'oxyde après, il faut que je remette une couche humide partout. Donc, que je remette de la patine à peigne partout pour la faire oxyder. J'avoue que moi aussi, des fois, je suis larguée. Donc, on met une première couche de patine à peigne. Là, je remélange un peu pour bien faire remonter tout. Et après, on remet une deuxième couche de patine à peigne, pas forcément le cuivre sur le cuivre et le... Là, vous pouvez mettre du iron sur du cuivre ou vice-versa. Et sur le frais, on va projeter le spray et du fait, ça va provoquer le verre de gris ou l'effet rouillard. Alors là, je l'applique principalement au pinceau. Hier, j'avais testé aussi à l'éponge. Donc, ça peut être bien aussi soit d'appliquer vos patines à peigne à l'éponge pour vraiment nuancer ou appliquer le spray à l'éponge pour ne pas en avoir partout et que ça fasse vraiment piqueter. Voilà, on sèche une dernière fois. Il y a Pima qui dit qu'on voit bien qu'on peut utiliser la patine comme peinture aussi. Ah bah oui. Voilà, tu vois que là, c'est bien cuivré. Ici, sur le haut, c'était plus du bronze. Merci Pima de l'avoir dit parce que j'avais dit que je le dirais justement quand je peindrai le pot. Les chill brush, on les reçoit aussi bientôt, Stéphanie ? Attends, pas dans ce col ici. Dans le colis qui est perdu ? Non, dans celui d'après. J'ai deux commandants chez eux en ce moment. Oui, oui, bébé. Il ne marche pas aussi bien que ça ton truc. Allez, je sèche et après, on applique la couche finale. Donc là, en gros, j'ai fait ma base de couleurs et de nuances. Après, je vais appliquer ma deuxième couche que l'on viendra chip-chiter alors qu'elle sera encore fraîche pour donner l'effet d'oxydation. Et donc, ça ne s'oxydera que là où j'aurais remis du frais et où j'aurais mis du spray. Allez, on sèche et après, on oxydera. c'est obligé de mettre deux couches. Finalement, tu pourrais mettre une première couche là où tu veux que ça soit oxydé et tu travailles avec le tout. Mais dans ce cas-là, tu oxyderas. Si tu veux oxyder partout, oui. Le fait de mettre une première couche. Non, si tu ne veux pas oxyder partout. Si. Ah non, si tu ne veux pas oxyder partout, tu as forcément ton spray qui va aller à des endroits où tu n'as pas envie. Ce n'est pas grave. Donc, ça oxydera partout. Si tu ne mets qu'une couche, il faut que ce soit frais. Si tu ne mets pas une couche partout. Si tu ne mets qu'une couche, mais pas partout. Ah, mais pas partout. Oui, mais tu ne commences pas à partir dans des trucs. Donc, ça sèche relativement vite, au fait. Je ne vous en ai pas parlé. Donc là, on vous laisse vous jouer avec les produits et en fait. C'est comme « Hey, tu vas me faire mon brushing ? » Les décapeurs orientés vers nous en même. Qu'est-ce qui ne t'en mets pas partout ? Tu n'as pas laissé de l'étalité. C'est ça. À mon sens, après, chacun fait ce qu'il veut, je ne me vois pas faire un meuble en bois. Par exemple, laisser le haut du meuble bois et faire un effet d'oxydé sur le bas. Absolument pas logique qu'un meuble en bois s'oxyde sur le bas. Pas du tout. Par contre, si vous venez soit le peindre complètement en copper, déjà, ça lui donne un effet métallique, ou alors, vous le peignez, j'en sais rien, en rouge. Vous le peignez en rouge et à certains endroits, vous venez faire des petits effets de rouille, piquetée, etc. Là, oui, mais on ne commence pas à faire un effet oxydé sur un meuble en bois si on laisse le bois naturel brut. Donc, c'est pour ça qu'il vous faut une base, de toute façon, sur votre support. Que ce soit une base partout patina paint pour avoir l'effet métallique ou que ce soit une base de peinture, comme le disait tout à l'heure Florence, c'est ça ? Ou Marie qui disait qu'elle avait fait sur le palmetto. j'aurais pu peindre mon pot tout en palmetto et ici, sur les moulures et sur le bas, venir faire de la rouille. Ça, c'était possible aussi. Je peignais tout en palmetto. À certains endroits, je viens faire un effet texturé, toujours pareil avec mon palmetto. Les endroits où je vais faire l'effet oxydé et après, à ces endroits-là, je viens mettre mon patina paint et je l'active. Ça, c'est possible aussi. L'idée, c'est de faire comme si le pot était complètement métallique, non repeint, comme si c'était un vieux bronze ou ce que vous voulez, pas peint. Le métal peut être peint préalablement et donc piqueté qu'à certains endroits. Les effets crunchy, rouillés, verre de gris, vous pouvez les faire au fur et à mesure. Vous n'avez pas envie de faire le petit boiton. Non. Et vous pouvez y revenir. Tu peux remontrer les photos des lettres. Le premier jet et quand j'ai retravaillé après dessus parce que ça ne me plaisait pas vraiment. Enfin, ce n'était pas l'effet exact que je voulais. Vous voyez là, par exemple, on avait un effet sur le I qui nous plaisait mais pas sur le B. Donc, on est revenu travailler une fois sec sur le B. Pourquoi il ne se met pas ? Et voilà ce que ça fait. Remets la photo avant. Je vais remettre le B sur le côté. Je suis où ? Vous voyez, avant et après, on l'a retouché. Donc, on peut très bien retoucher qu'à certains endroits. Soit pour rajouter de l'oxydation ou pour en enlever. Soit vous remettez du patina paint sans l'oxyder ou alors de la peinture tout simplement pour recouvrir un peu cet effet d'oxydation. En plus, ce qui peut être sympa, par exemple, vous faites un effet rouille très crunchy comme ici. Je le fais vraiment tout rouillé. Donc, je mets plein de iron, je mets plein de spray. Ça va devenir tout orange, tout crunchy. Et par-dessus, je vais venir travailler que sur les reliefs. Je vais remettre, par exemple, du vert palméto comme on disait tout à l'heure. Que sur les reliefs. Ça va faire comme si vraiment la rouille arrivait d'en dessous et faisait craqueler la peinture parce que sur le dessus, vraiment, les reliefs, on aurait comme si c'était la couleur de base. Je ne sais pas si vous suivez, mais après, faites vos tests. Ce que, par exemple, Laetitia a du mal à comprendre, c'est que si tu mets deux couches, tu ne vas pas forcément remettre du coupeur fil-poil ou tu as mis du coupeur. Mais ce n'est pas ça l'idée. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de faire un fond métallique et au-dessus, tu vas créer des nuances oxydées ou rouillées en fonction de la deuxième couche puisque tu me regardes sur le i que j'ai retravaillé parce que j'avais remis du... Du coup, il n'est plus comme tout à l'heure. Vu que j'ai remis ici un petit peu de iron, tout ça, c'est pas grave, c'était du cuivre en dessous à la base. J'ai remis du fer dessus pour faire les ferrouillés dessus. Il n'y a rien de mieux qu'en testant. C'est en testant que vous allez comprendre vraiment le produit et même si j'essaye au maximum de vous donner les informations en démo, c'est toujours mieux quand vous testez vous-même. Le décapeur ne va pas ramollir la pièce et au pire, si elle ramollit la pièce, elle va redurcir en refroidissant en génie. Il n'y a pas de souci. Oui, et puis c'est de la résine. La résine, pour la ramollir, il faut quand même y aller fort. Et de toute façon, je pense quand même que par-dessus, une fois que tout sera oxydé, je viendrai peut-être remettre une couleur de peinture, je ne sais pas encore quoi, mais je viendrai peut-être retravailler avec un palmetto comme je disais tout à l'heure, même avec un colar green par exemple, ça peut être joli. Voilà. C'est toujours pareil, ça dépend ce que vous voulez en finalité. Là, vous ne comprenez pas, peut-être, parce que vous ne comprenez pas à quoi veut en arriver Charlotte. C'est pour ça que je vous disais, je savais que ce serait un live difficile à comprendre, ce qui est normal. Ils sont tous partis prendre des doliprane. Oui, donc là, j'enlève un peu sur la surface. Ou tu peux mettre un evergreen aussi. faites attention à vous, votre compte Facebook. J'ai un nouveau pochoir d'ailleurs qui est rentré qui s'appelle evergreen. J'ai ri toute seule en le mettant en ligne. Vous voyez, là, j'enlève un peu pour que ça reste principalement dans le creux. Dans mon iron, je viens même mettre un peu de bronze pour vraiment que ça se mélange. Vous voyez, je sais qu'à la place du bronze, ça va être vert de gris et à la place de l'iron, ce sera rouillé. Ah bon, ça va, apparemment, il te rassure. Non, c'est super la démo. Ah, merci. Il y a Jean-Luc qui vient d'arriver. Oh, ça faisait un petit moment, Jean-Luc. Coucou. Il s'impose ces teintes. Donc ici, on travaille avec des patinas paint qui sont des peintures métalliques et qui... Avec des vrais. Avec des pigments métalliques dedans et ce qui va permettre avec le spray, le patina spray de faire oxyder les pigments métalliques. Donc, avec la patina iron, donc celle qui est de couleur noire, ça va faire des effets rouille puisque c'est du fer iron et avec la patina bronze et la copper, on va avoir des effets plutôt vert de gris puisqu'on est sur du cuivre et du cuivre. Et là, je viens travailler sur le relief. On verra ce que ça donne. Je laisse le copper sec dessous et je viens mettre du iron pour l'effet rouille sur les reliefs. Et là, on va le faire l'inverse. J'ai du iron sec. Oups. J'ai du iron sec en dessous et on va faire un petit peu de bronze par-dessus, ce qui donnera donc normalement l'effet vert de gris. J'insiste beaucoup dans les creux parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est là où normalement l'eau stagne et où on a le plus d'effets oxydés. et je vais me dépêcher. Il est possible d'avoir le lien de la peinture métallique. Alors, Jocelyne, normalement, si tu vas dans le descriptif du live, tu retrouves les liens des différents produits utilisés. C'est ça. Donc, dans le petit mot que je mets sur le live, tu as toutes les infos. Monique, elle a tout compris. On a des actions en produits pharmaceutiques. les gants ? Maintenant, pour les doliprane, tout ça. Je n'ai rien compris. Hop, là, je me dépêche parce que, ici, ça a commencé à sécher déjà. Où je veux faire ? Le replay, si vous faites le replay, comme vous aurez vu le live, vous allez comprendre où on en arrive après. Et c'est comme ça que vous allez comprendre du pourquoi, du comment. Après, la Charlotte a fait tout le pot, elle aurait pu ne pas faire tout le pot. Mais il faut que le pot soit métallique, ce n'est pas logique sinon. Allez, je pchit pchit en dehors de la caméra. En dehors de la caméra pour... Donc, elle fait juste des pchits pchits ou des sprays spray ou des sprits spritz pour je ne sais plus qui c'était. Voilà. Donc, j'ai mis du produit un peu partout. Pas forcément très pulvérisé. Il y a des endroits où j'ai essayé de faire de la gouttelette pour que ça fasse un peu comme on avait fait ici. Non, pas effervescent pour moi, s'il te plaît. Non, je préfère avaler les cachets. Oui, nous, on avale. Mais le fermer senti, tu l'avales. Vous voyez là les petites gouttelettes comme ça, je trouve ça vraiment sympa. Alors qu'ici, par exemple, ça a été appliqué vraiment plus... Enstrait. Plus uniformément. J'ai enlevé mes gants. Ça, pour l'instant, je vais le mettre de côté. Et on verra bien. Et puis, si ça ne me plaît pas, je retravaillerai comme je l'ai fait pour les lettres par-dessus. On va reprendre la plaque. pas un problème. Alors, je vais vous montrer quand même un petit quelque chose par rapport à la plaque. Vous voyez que ce qui coule, ça fait vraiment comme du jus de rouille. Voilà, ça a bien fait vert sur le cuivre. Donc là, vous allez bien voir la différence entre le cuivre et le bronze. Et je trouve ça vraiment bien. On le voit plus que sur la clé. Vous voyez, ça fait vraiment vert. Alors qu'ici, ça va faire oxyder comme le bronze. Le cuivre devient vert et le bronze devient plus bleu. L'effet rouille, on ne le voit pas encore. C'est normal. C'est plus long. Et puis, je ne sais pas si j'avais mis assez de matière. Et donc, vous pouvez voir ici que ça a beaucoup plus oxydé. Ça a légèrement fait des petites taches colorées ici. Mais ça a vraiment oxydé où on avait justement fait des petits points comme ça. Moi, j'aime bien. Ah oui, c'est sympa. Tu faisais ça en fer moche. J'avais fait trop uniforme, mais après, j'ai retravaillé un peu. Et vous voyez, sur la moulure, c'est joli aussi. Et ce qui pourrait être faisable, vous voyez là, oups, pas du tout. Oui, j'arrive. Voilà. Sur la moulure ici, si je ne veux que l'oxydation ne reste que dans les creux. Il est trop tard, elle s'est faite aussi sur les plats. Eh bien, tout simplement, je reprends, excusez-moi, la mise au point arrive. Je reprends mon pinceau avec le bronze. Je reprends un peu de bronze. Je le décharge. Et je viens de travailler que les reliefs. Vous allez voir tout de suite la différence. Attendez, je dézoome pour pouvoir vraiment monter où je veux. Voilà, c'est plus simple pour moi. Vous voyez, je n'ai plus d'effet oxydé sur le relief, contrairement à ici. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut retravailler après que ça a été oxydé. Si ici, je trouve par exemple que ça fait trop une tâche ronde, ce n'est pas ce qui me plaît, je n'aime pas, c'est trop... Eh bien, je reprends. Donc, j'ai du bronze sur mon pinceau. Je viens retapoter par-ci, par-là. Et je viens atténuer l'effet oxydé que l'on a fait. On peut toujours retravailler. Bon, c'est mon scotch. Mais voilà, ici, c'est pareil avec le copper. Ici, si je trouve que ça fait vraiment trop une ligne uniforme, parce que là, on voit vraiment que c'est partout pareil, il n'y a pas du tout de texture, etc. Je reprends mon copper avec un petit pinceau et je peux venir... Voilà, ce n'est pas tout à fait sec, donc ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est pour vous expliquer. Je peux venir, voilà, repeindre par endroit pour enlever un peu trop l'effet copper très très... l'effet de copper oxydé très très marqué. Et je peux même travailler un peu avec mon éponge. Et pareil, sur les reliefs, si je veux, je reviens balayer tous les reliefs pour que l'effet ne soit que dans le creux. donc là, je retravaille avec ça. Le bronze en anglais, c'est bronze. Oui. Là, je le fais avec ça. Vous pourriez retravailler avec des petites cires dorées, vous pourriez... avec de la peinture complètement différente. Je pourrais le faire avec du bleu, si j'ai envie, du jaune, si j'ai envie, que ce soit comme si mon cuivre n'était pas en jaune et que c'est creux qui était oxydé. On peut faire plein de choses. Le rouille, je suis désolée, je ne peux pas vous le montrer parce que c'est plus long à prendre, mais on le voit quand même. J'arrive, excusez-moi. On le voit un peu sur le scotch, vous voyez là, l'effet rouille qui se forme. Donc, là, je le vois, ça commence à devenir un peu orange. Donc, voilà, il y a plein de choses qui sont possibles d'être faites. Vous voyez, quand on voit que là, je suis partie d'une lettre en bois lambda, toute simple en MDF, on ne dirait plus une lettre en bois et là, pareil, on part d'une moulure boudubaine. Vous savez à quoi ça ressemble les moulures boudubaines, c'est ça ? Vous voyez, c'est ce qu'on a mis, celle-ci, c'est celle qu'on a mis là. Ça ne ressemble plus du tout à une moulure boudubaine ni la clé que l'on a ici. Voilà, donc moi, le pot, je ne pourrais pas vous le montrer maintenant sauf que ça commence déjà à bleuir. Si, on va le voir ici, regardez. Oups, vous voyez ici ? Ça commence déjà à devenir un peu bleu. Là-dessous aussi. Donc, ça commence à réagir, mais c'est loin, loin, loin d'être comme ça va être au final. Voilà. Donc, je vais refermer. Ah oui, petite astuce. Donc, je vous disais, on ne laisse pas son pot de patina spray comme ça, on doit enlever le chip-chit. Alors, pour ne pas gâcher de produit, parce que forcément, vous avez toute votre tige qui est pleine. Donc, moi, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que je le sors et je viens spray dedans pour le vider. J'en ai un petit peu renversé ici, mais comme ça, vous ne perdez pas. Après, je le rince à l'eau, je le trempe dans un verre d'eau, je chip-chite jusqu'à ce que ce soit plus que de l'eau qui sorte, je le rince bien et je le mets à sécher. Je cherche mon bouffon. Voilà. Je ne l'ai pas fini, c'est un premier. Je peux le montrer. Attention, ce n'est pas joli ce que je vais vous montrer, mais c'est un premier jet. J'avais commencé à faire un petit bonhomme comme celui-ci, mais alors là, à mon sens, ce n'est vraiment pas terminé, ce n'est pas joli, c'est trop des traits partout. Voilà, c'est le premier jet et après, je viendrai retravailler. Et regardez-moi ici comme c'est beau. plein de iron et ici, du copper pour faire le côté un peu vert alors qu'ici, c'est plus du bronze qui donne l'effet bleu. Donc voilà, il n'est pas fini, je viendrai refaire quelques couches et refaire des petits effets. Mais alors, le socle, je trouve ça magnifique. Vraiment, l'effet comme ça, rouillé avec la grosse tâche d'oxydation, ça, j'aime bien. Mais ici, je n'aime pas. C'est trop dispatché. Sur cette technique, soyez patient, laissez carrément une nuit et voir le lendemain comment ça a réagi ou vous en êtes avant de retravailler ? Comme le B, je le vois vraiment sur le B, clairement. Avant le live, donc je l'ai fait à 17h. Avant le live, ici, ce n'était pas encore orange. Vous le verrez peut-être en regardant le replay. tu peux le montrer sur la photo ? La photo, je l'ai prise avant le live. Je vais le mettre comme ça sur le côté. Vous voyez ? C'était pas... Non, ce n'est pas celle-là. Si. Ah, ça se voit vraiment. Ce n'était pas aussi orange encore ça. Mais dans le bon sens. Oui, mais si je fais ça, on ne voit pas en entier. Si, on ne voit pas au niveau du ovale. Voilà. vous voyez, c'est beaucoup plus orange maintenant. Donc, ça a continué à travailler pendant le live. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Tu vas devant l'écran. Je vais te basculer. Oui. Voilà, je t'ai fait la mise au point. Oups. Oui, c'est vraiment vert. Oui, ça fait vert, vert celui-là. Là, on le voit bien. On le voit bien alors que sur la... Oups. Ah oui, mais je ne vois plus rien. J'ai retourné l'écran. Attendez. Ici, on voyait déjà que c'était vert sur les petites tâches. Contrairement à l'autre. Donne-moi l'autre, s'il te plaît. L'autre quoi ? Oui. Ah ? Oui. Contrairement à celui-ci qui était plus bleu. Donc ici, on a le cuivre. Bleu. Ah, mais là, ça a fait l'inverse. Ah ouais, regarde. Attends, du coup, j'ai un doute. Non, c'est ça. Cuivre et bronze. Et là, sur celui-ci, c'est marrant que ça fait. Ouais, mais là, regarde, là, ça fait vert. Je pense que ça dépend aussi de l'épaisseur et de la dose de produit. Vous voyez ici, ça fait bien vert alors qu'il y a d'autres endroits où ça va faire plus bleu. Et vraiment, là, sur le cuivre, ça a fait très très vert. J'aime beaucoup l'effet. J'essaie de vous montrer. Et l'effet rouille, bon, pour l'instant, on ne le voit pas encore. Ça va venir après. Mais regardez, tout à l'heure, je vous ai montré sur le scotch et là, c'est encore plus flagrant sur le scotch que tout à l'heure. Donc, c'est en train d'agir. Voilà, monsieur dame. Je suis veillée depuis à peine 6 heures donc je commence à être fatiguée. Voilà, écoutez, j'ai l'impression que ça vous a plu. Je sais que c'est un live que vous attendiez. J'espère que vous n'êtes pas déçus. Protégez éventuellement votre travail avant 48 heures après la révélation totale de l'effet. C'est merci, Monique, d'avoir répondu. C'est ça. C'est pour ça, même si vous vous dites il va falloir que je fasse une retouche, attendez au moins 12 heures déjà ou même le lendemain, voir comment ça a réagi et comme le dit Monique, c'est ce qui est préconisé d'attendre même jusqu'à 48 heures que l'oxydation, le travail, se soit fait vraiment jusqu'au bout et que votre produit soit, le patin à spray soit sec. Parce que sur celui-ci, par exemple, je l'avais fait sécher à plat donc dans tous les petits creux, c'était resté humide et je me disais mince, ça ne marche pas bien, je suis déçue, ça ne fait pas bien rouille. Je l'ai séché et l'effet rouille s'est révélé davantage parce que c'était plus rouillé. C'est quoi ? On dirait une limaille de fer. C'est ce que je disais, il y a des fois, il y a des petits copeaux qui peuvent... Je ne sais pas si vous vous en rendez compte mais ça, on dirait vraiment si ce n'est que c'est léger, on croirait du fer, du fer forger. Bon, ça a l'air de... Voilà, voilà, en tout cas. Il y a Véro qui te dit beau brushing. Alors, elle est arrivée ici, elle dit je ne sais pas ce que j'ai fait à mes cheveux, regarde, ça fait bien. Elle dit je ne saurais pas le refaire. En fin de compte, je me suis lavé les cheveux à l'arrache, je les ai mis séchés mais avant de les coiffer. Alors, mes cheveux, ils étaient comme ça. Puis tu vois, j'ai fait mon brushing et je n'arrivais pas à les replatir. J'ai rembouillé, j'ai essayé deux puis du coup, j'ai... voilà, j'ai comme une tête crêpée. Voilà. Bon, Monique, on attend... Excusez-moi. On attend ton meuble sur le groupe pour montrer qu'on peut aussi utiliser les patinas comme une peinture sans forcément oxyder par-dessus. Donc, ça vous fait vraiment un produit deux en un. Voilà. N'oubliez pas, donc, je l'ai annoncé tout à l'heure comme ça en direct, ça n'apparaît nulle part. Donc, c'est une promo qui vous est réservée à vous. Mettez-nous une petite note par exemple pour la personne qui a passé la commande pendant le live. Voilà. Donc, si vous achetez les trois patinas paint plus le patinas spray, ça représente sensiblement 100 euros, on vous fera un remboursement de 10 euros. Donc, c'est une offre qui sera valable jusqu'au dimanche soir, donc le 30 avril à minuit. Non, mais dimanche, c'est le premier. Pardon, le samedi soir. Jusqu'à la fin du mois. Donc, toutes les personnes qui commandent les quatre produits, on vous fera sensiblement 10 % de remise sous forme de remboursement puisqu'on n'a pas pris le temps de créer un code promo. On l'a décidé. Vous nous mettez éventuellement un petit mot suite au live. Donc, si je te rembourserai 10 euros. Parce qu'elle a commandé. Oui, elle a pris les quatre produits et autre chose. Voilà. Voilà. Donc, c'est une promo spéciale live en direct. Elle vient me dire c'est moi qui ai commandé pour le verre. je t'ai balance devant tout le monde. Donc, voilà, je te rembourserai 10 euros. Et surtout, ce qu'on veut voir, c'est ce que vous allez faire avec James. Moi, j'avoue que je suis bluffée par la lettre aussi, le B. Le B, il est magnifique. Je suis trop contente de l'avoir retravaillé. Tu vois ? S'il est fait rouille avec pas trop d'effet d'oxydation bleu et tout. C'est vraiment très joli. Ouais, ça rend vraiment bien. Bon, ça a l'air de vous avoir plu. Eh bien, écoutez, on va faire un petit tirage au sort. Non ? D'accord. Oh, le phoque ! C'est parce que j'ai la gorge. un peu. Donc, on va vous faire un tirage au sort. Je réfléchis à ce que je dois encore faire pour pas vous offrir celui que je vais trop utiliser. On va vous offrir le coupeur. Donc, celui qui est déjà entamé qui est où ? C'est celui-là, là ? Voilà. Le coupeur, alors, il n'y a rien d'utilisé dedans quasi. Franchement, il est plein quand vous le voyez. C'est vraiment à ravoir. Donc, on va vous l'offrir. On va faire un tirage au sort sur les commentaires du live du jour. Petite dédicace à Alex. On offre un produit entamé. Donc, on se quitte ici et on revient sur le live d'après. N'oubliez pas de liker, de commenter. tu peux. Non, je vais le faire après. N'oubliez pas de liker, de commenter. C'est maintenant. On vente les lettres sur le site Oui, Stéphanie. Il n'y a pas toutes les lettres. On n'a plus beaucoup de lettres, mais il en reste, oui. Mais on n'a plus beaucoup de lettres et je n'arrive plus à les revoir pour le moment. Donc, c'est les dernières pièces disponibles. Il reste W, X, Y, Z, K, Q, du B et du I. On espérait vendre plein de IB, mais... Non, mais voilà, il reste quelques lettres, oui, tout à fait. Ça peut être sympa d'avoir un support. Un S. Il faut vous aider. Un S, il ne doit y avoir. Je ne sais pas. Donc, c'est des grandes lettres. Elles font vraiment 10 mm d'épaisseur, donc 1 cm. C'est des belles lettres épaisses. On dirait vraiment du fer. C'est cool, super. Merci les filles. Merci pour la promo, mais avec plaisir. On aime vous faire plaisir. Vous avez été nombreux. On savait que le live vous plairait. Donc, voilà. Tu n'as pas l'air convaincue, Isa, pour le tirage au sort ? Si on en avait parlé cet après-midi rapidement, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas fait et qu'on en ferait peut-être un ce soir. Mais j'aime bien. on aime bien se taquiner l'une l'autre. Mais tu vois, les gens pourraient mal le prendre. Mais non, ça me fait plaisir. Non, on en avait parlé tout à l'heure. Je cherche sur la boutique, c'est dans quelle catégorie les métalliques super blondes pourtant ? Dans la peinture d'Ixibel. Ils y sont. Ils sont dans plusieurs catégories, dont la peinture d'Ixibel. Si tu vas dans la peinture d'Ixibel, si tu écris patina dans la loupe, tu mets patina et tu vas tomber sur les produits. N'hésitez pas à utiliser la loupe quand vous faites une recherche. Parce que nous, quelquefois, c'est un casse-tête pour savoir dans quelle catégorie on va mettre un produit. Oui. Donc, il y a des fois, je le mets dans plusieurs. Voilà. Je suis sûre que vous puissiez le trouver parce que c'est un peu… Mais sinon, tu t'as patina vraiment dans la recherche. Maintenant, on fait ça quand on a un doute. On met dans plusieurs… On pourrait le faire sur un cadre aussi comme là-bas, un cadre en plastique. j'en referai de toute façon parce que j'ai adoré et je vous ferai avec… J'ai bien envie de le faire sur un meuble. Mais je vous le ferai certainement plutôt en vidéo. Tu peux remontrer vite fait avant qu'on se quitte le pot. Il est en train de s'oxyder en vert. Vert de gris par endroit, c'est joli mais ce n'est pas encore l'effet final. Vous voyez, ça commence à s'oxyder. Ça ne va pas rester comme ça. Et je retravaillerai et je retravaillerai de toute façon dessus. Ça, c'est certain. Je sais que le pot, je vais devoir le retravailler mais je vous montrerai ce que ça donnait une fois ce qu'on avait fait en live et je referai quelques retouches et je vous montrerai. Allez, on va se laisser et on se reprend tout de suite pour le tirage au sort de la patine à paix couleur copper. Vous êtes encore 50. Oh là là, j'ai dit de liker. Il y avait 50 likes, maintenant, il y en a 64. C'est bien. C'est bien. Donc, on se retrouve tout de suite en décherche. Voilà, des trucs de fin. On se retrouve tout de suite pour le tirage au sort. Merci d'avoir été présent. Voilà, à tout de suite et sinon, à la semaine prochaine. Des bisous, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501